Plus nous perdons et plus nous dépenserons dans des solutions encore plus compliquées et plus coûteuses. C'est pourquoi j'avais l'habitude de dire que l'inaction coûte plus cher que les projets que nous sommes en train de réaliser. Voilà pourquoi nous avons réalisé, coup sur coup, le TER et le BRT en cohérence avec le plan Sénégal émergent, notamment dans son axe premier consacré à la transformation structurelle. Le BRT s'inscrit dans une stratégie de prise en charge globale du transport à Dakar et sa banlieue par une mobilité organisée, régulière, sécurisée et confortable. Ainsi, sur un linaire de 18,3 km, jalonné de ses 23 stations, à travers 14 communes traversées, le BRT réduira considérablement la durée du voyage entre Guédiouaï et Dakar. Avec les embouteillages et autres désagréments, ce trajet pouvait durer plus d'une heure trente, voire deux heures. Eh bien, avec le BRT, il sera désormais exactement de 45 minutes. Et le BRT pourra transporter, on le sait, 300 000 passagers par jour. Alors, si vous y rajoutez le TER, avec ses 115 000, c'est presque un demi-million de personnes qui sont transportées par jour dans des conditions de confort et de sécurité. Et nous allons donc voir une organisation nouvelle du transport dans des conditions de régularité, de sécurité, de confort, avec naturellement la climatisation et tous les outils modernes tels que le Wi-Fi à bord.